Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, c'est une émission croisée à trois. Donc, nous recevons Sidi Ghaï, étudiant à l'UQAD, mais également membre de FRAP-UQAD, membre du Front National pour le Progrès et également souteneur des étudiants non orientés. Bonjour Sidi. Bonjour, Elisabeth, je m'appelle Sidi Ghaï, membre du Front National pour le Progrès et l'étudiant sénégalais. En même temps, porte-parole de FRAP-UQAD, je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être là avec nous et nous sommes avec également Babacar Sall. Il est le coordonnateur du Cercle des étudiants orientés dans le privé et merci à vous également de nous avoir fait l'honneur d'être là avec nous. Merci beaucoup, Elisabeth. Je suis ravi d'être là et de représenter aussi nos camarades qui sont dans le privé. Tout le monde, on y va. Qui est Babacar Sall pour permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître ? Babacar Sall, c'est un étudiant, un étudiant d'ISCOM, en établissement privé. Tout à fait. Babacar Sall, c'est un étudiant qui est orienté dans le privé par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, je suis là pour le coordonnateur et la défense aussi des étudiants du Sénégal. Quand même, j'ai l'honneur de partager avec le camarade Sidi Ghaï. Nous sommes tous des membres du Front National pour le Progrès des étudiants du Sénégal. Vous êtes dans le privé depuis combien d'années ? Dans le privé, depuis deux ans. Depuis 2018. Donc, je fais, n'est-ce pas, une formation, tout à fait, comptabilité, en BDS même, n'est-ce pas ? Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour parler aussi, n'est-ce pas, c'est la question du report, la date du BDS. D'accord. En tout cas, merci encore une fois de plus. Et Sidi Ghaï, tout à l'heure, dans vos propos, vous aviez démarré votre portrait. En somme, qu'est-ce qu'on peut retenir sur lui ? Qui est Sidi Ghaï ? Sidi Ghaï, c'est un étudiant qui est en masse de sociologie. Sidi Ghaï, c'est un activiste. Donc, Sidi Ghaï aussi, c'est un citoyen qui combat partout les injustices au niveau du Sénégal. Donc, Sidi Ghaï est un simple acteur, un simple citoyen qui oeuvre pour le bien-être de ses camarades étudiants. Merci d'être là, en tout cas, tous les deux. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons deux étudiants qui sont dans des départements différents. L'autre a l'UQAD au département de sociologie et l'autre, il est en formation en comptabilité, également orienté dans le privé. Nous sommes là pour deux causes, le contexte et également l'actualité oblige. Vous êtes tous les deux en mouvement d'humeur et l'un pour une cause et l'autre pour une autre cause qui se complète. Sidi, pourquoi ce seating organisé il y a quelques jours ? Permettez-moi d'abord de vous dire que nous sommes dans le même combat parce que nous sommes dans le même front avec d'autres organisations comme les étudiants de l'ISEP, les étudiants de l'UVS, les étudiants du privé. Donc, c'est le même combat, c'est le même front. Le seating que nous voulions organiser le lundi passé par rapport aux étudiants non orientés, mais aussi aux étudiants de l'UVS, de la 7e promo, qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu leurs études de travail. Des 1348 nouveaux bacheliers qui, jusqu'à présent, nous sommes en septembre, depuis juillet 2019, ne sont pas encore orientés. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce point de presse, malheureusement, avec l'arrestation de notre camarade, par Ablaï Touré, ce point de presse-là n'a pas abouti parce qu'on a arrêté notre camarade. Mais, le mardi, on a fait un point de presse pour dire non à cette arrestation, mais aussi de continuer le combat qui est l'orientation des 1348 nouveaux bacheliers. Donc, ils ont au total 1348 non orientés depuis 2019. Il y a aussi des étudiants de l'UVS qui sont au nombre de 1129. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu de leurs études de travail. Donc, plus de 2000 étudiants dans le même camp. Aussi, il y a les étudiants du privé que mon camarade va développer aussi. Il y a les étudiants du privé qui ont aussi des problèmes internes. Il y a aussi des étudiants de l'UVS qui ont récemment ouvert leur campus, mais il y a des conditions défavorables dans lesquelles les étudiants... Et qu'est-ce que vous exigez aujourd'hui ? Ils ne sont pas orientés, les autres également de l'UVS sont dans le même problème. Ceux de Djam Ndiaye également, qu'est-ce que vous exigez ? Ce que nous exigez, c'est simple. C'est d'abord que l'État du Sénégal prend sa responsabilité en orientant les 1348 nouveaux bacheliers. Et vous croyez que c'est possible ? C'est possible, parce qu'ils ont réussi leur bac. Il y a même des mentions. Ils ont réussi leur bac comme moi, comme Barbacore, comme tant d'autres étudiants. Pourquoi plus de 39 000 étudiants, plus de 40 000 étudiants, ils ont orienté tous 7 340 étudiants ? Pourquoi maintenant ? Je me pose la question, est-ce que nous sommes dans un pays d'égalité ? Il y a toujours des institutions sociales, il y a toujours des ratés de la vie. Nous, nous combattons pour que ces 1348 nouveaux bacheliers aient le droit d'être orientés dans les universités publiques ou bien dans les universités privées. Mais pourquoi l'État du Sénégal n'a pas encore réfléchi sur des initiatives pour permettre à ces 1348 soutiens de famille, à ces 1348 qui ont œuvré, qui ont réussi leur bac, d'avoir leur chance comme moi de poursuivre leurs études supérieures ? Pourquoi l'État du Sénégal, jusqu'à présent, n'a pas doté de matériel aux étudiants de l'université virtuelle du Sénégal, qu'on appelle même l'univers des vies sacrifiées ? Parce que des étudiants qui sont à l'université, jusqu'à présent, ils n'ont pas de matériel. Et quand on parle de... Ils sont orientés quand même. Ils sont orientés, mais ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié cette année. L'université virtuelle, c'est sous format numérique. Mais quand vous orientez là-bas des étudiants, sans leur donner des outils de connexion, d'ordinateur, ça veut dire comme amener un soldat en guerre sans armes. C'est ça que ça signifie. Donc il y a des inégalités sociales au niveau des étudiants. C'est-à-dire que l'État du Sénégal préfère des étudiants de l'UQA, préfère des étudiants de l'UGB, préfère des étudiants qui sont dans le privé, préfère des étudiants au profit de ces 1348 nouveaux bacheliers qui jusqu'à... Et vous parlez de discrimination ? Il y a une discrimination éducative au sein des étudiants même. Parce que pourquoi sur plus de 40 000 étudiants orientés en 2019, jusqu'à présent, il reste 1348 ? Le conseil des ministères récent, le président a ordonné au ministère de l'enseignement supérieur pour qu'il prenne en charge ces questions-là. La question des 1348 nouveaux bacheliers, la question des 40 000 étudiants qui sont dans le privé, la question des étudiants qui sont dans l'UVS. Mais pourquoi l'État du Sénégal jusqu'à présent n'a pas réagi par rapport à cette doléance ? Vous pensez que ça bloque au niveau du ministère ? Effectivement, ça bloque au niveau du ministère. Pourquoi il n'a pas pris part ? Une question à laquelle certainement vous tenterez de répondre. Et Babacar, tout à l'heure, à l'entame de cette émission, dans vos propos, la présentation, vous êtes là pour une cause. C'est la date retenue pour l'examen du BTS. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je vais revenir sur la question et la proposition aussi, n'est-ce pas, que les étudiants du privé, surtout les candidats du BTS, ont proposé aux autorités étatiques. Parce que tout simplement, pourquoi nous réclamons ? Donc, il y a eu échange, vous étiez autour de la table avec les autorités pour faire des propositions. Justement parce qu'on a rencontré d'abord le médiateur de la République, M. Alimba de Sissé. Ça fait maintenant plus de deux mois. On a discuté, n'est-ce pas, sur la question, la problématique même des étudiants du privé dans l'ensemble. Aussi, on a rencontré même, n'est-ce pas, après avoir tenu un setting devant les espères ministériales à Djam Ndiadjo, M. Farisey, c'est le secrétaire du ministre du lancement supérieur. Et M. Amour Dussou, c'est le directeur du lancement supérieur. Ok, on a discuté sur les requêtes que nos camarades orientés dans le privé subissent, n'est-ce pas, au sein même, n'est-ce pas, des établissements privés. On a discuté même sur la question du BTS. Mais, d'après M. Farisey, le secrétaire général du ministre, il m'a clairement dit que la question du BTS, c'est le ministère de la formation portionnelle, M. Dam Diop, qui doit s'en charger. Donc, c'est à lui, n'est-ce pas, de prendre des décisions, c'est à lui, n'est-ce pas, de se prononcer. C'est lui qui fixe les dates. Tout à fait. C'est lui, n'est-ce pas, qui charge la formation des étudiants du privé. Ok. On a aussi fait, n'est-ce pas, des propositions, parce que, tout simplement, l'année passée, on avait perdu trois mois, 20 jours sans faire cours. L'année 2019, 2018, 2019. Tout simplement, l'État du Sénégal devait, n'est-ce pas, des dettes aux établissements privés. Il refusait quand même, n'est-ce pas, de payer ses dettes. C'est la raison pour laquelle, nous, l'État du Sénégal, nous étions, n'est-ce pas, renvoyés par ces chefs d'établissement. Et vous êtes resté combien de mois sans faire cours ? Trois mois, 20 jours, sans faire cours l'année passée. Et cette année-ci, on a arrêté les cours présentiels depuis le mois de mars. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la situation pandémique. Ok. Jusqu'à présent, depuis mars, jusqu'à septembre, c'est six mois. Donc, si vous faites, n'est-ce pas, les quimiles, les trois mois perdus l'année passée, et ces six mois aussi, c'est neuf mois, 20 jours. Et là, sans cours, et la durée aussi, du BDS, c'est deux ans. Donc, si, n'est-ce pas, vous faites, n'est-ce pas, si vous diminuez ces neuf mois, 20 jours, vous voyez qu'on n'a même pas fait cours une année. Donc, ce qui veut dire qu'on a perdu beaucoup de temps. Raison pour laquelle nous réclamons le report dans l'immédiat la dette du BDS. Parce que les étudiants, surtout les candidats du BDS, ne sont pas à la musée, quand même, d'affronter, n'est-ce pas, les épreuves. Les épreuves. Et si, n'est-ce pas, qu'on accepte le BDS, si on aura, n'est-ce pas, si on aura quand même la réussite, mais la question qu'on a se posée, est-ce qu'on aura quand même une formation de qualité ? Mon souci, c'est que vous voulez que l'on reporte cette date des examens. Parce que vous avez perdu presque une année sans faire cours, si on fait le cumul des deux ans. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vos camarades, qui sont dans le privé également, mais qui ne font pas partie des étudiants de l'État, sont plus avancés que vous dans l'enseignement ? C'est seulement. Mais c'est seulement trois mois parce que ces suspensions des cours liées à la COVID-19, c'est pour tout le monde. Mais vous n'avez perdu que trois mois si l'on comptabilise donc de pertes. Trois mois de pertes. On a perdu neuf mois, 20 jours. Parce que tout simplement, depuis le mois... Les six mois, vous les avez perdus avec vos camarades qui sont dans le privé. Donc vous étiez au même niveau en ce moment. c'est-à-dire que les étudiants qui payent dans les étudiants privés, ils continuent quand même de faire cours. Comment ? Tout à fait, parce qu'ils payent. C'est-à-dire que les étudiants de l'étudiants. Même avec ces périodes de pandémie ? Tout à fait. Ils faisaient, n'est-ce pas, des cours plus essentiels parce qu'ils payent à leur propre gain. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un manque aussi de considération et d'essimation de la part de nos autorités. Pourquoi ces étudiants du gouvernement sont restés chez eux au moment où ceux qui sont les élèves ou les étudiants de ces écoles privées étudiaient ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tout simplement, après, n'est-ce pas, l'arrêt des cours présentiels, les autorités étatiques nous ont proposé quand même les cours via les plateformes sans les mosques d'accompagnement. Et ici au Sénégal, vous savez que la condition, ça coûte extrêmement cher. ce n'est pas gratuit. Et il y a aussi certains de nos camarades qui n'ont même pas à quoi aussi faire, n'est-ce pas, assurer l'art de transport pour regagner, n'est-ce pas, les établissements. Donc, vous voyez que beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens qu'il faut quand même pour assister la connexion pour suivre les cours via les plateformes. Il y a aussi certains qui n'ont pas aussi les outils de travail. Ce qui veut dire que les autorités étatiques nous ont quand même forcé de faire ces cours via les plateformes justement pour nous. Est-ce que c'était rentable même ? Est-ce que vous trouviez vos cours sur ces plateformes proposées par l'État du Sénégal ? Non, c'est impossible. Quoi ? Parce que tout simplement ce qu'on est en train de faire, c'est une formation. Et une formation aussi. Il y a certaines matières qui demandent, n'est-ce pas, de pratiques. Par exemple, quand on fait, n'est-ce pas, l'informatique, par exemple, mais l'informatique, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas, via les plateformes. On doit être présent dans les salles de classe. Et le professeur qui vous dispense justement dans cette école privée, est-ce que l'État a convenu avec ce professeur pour poursuivre ses études via cette plateforme ? Bon. Est-ce que vous, vous, Bapak, par exemple, restez chez vous, vous avez eu l'occasion de suivre des cours d'un de vos professeurs qui est dans l'école où vous êtes ? Moi, par exemple, même si j'avais quand même les moyens d'acheter, n'est-ce pas, la connexion, la majorité d'entre nous n'ont pas, n'est-ce pas, la chance, ok, de faire comme moi. Parce que tout simplement, les moyens, ça ne sont pas, n'est-ce pas, égaux partout. Moi, par exemple, ce que je déplore aujourd'hui, c'est le professeur qui doit, n'est-ce pas, nous donner ces cours-là, c'est l'établissement qui doit, qui s'en charge, qui les paye martiellement. donc, ce n'est pas l'État de prendre en charge. Mais si l'État ne paye pas, ne prend pas en compte ce paramètre et ne paye pas, ne s'acquitte pas de ses dettes, est-ce que l'école pourra prendre ses dispositions ou cette peine de dire qu'on va dispenser des cours à Babacar dont tu sais qu'il n'a pas encore payé ? Par exemple, l'année passée ou bien cette année-ci, il y avait pas mal d'étudiants qui sont dans les différents établissements privés. Les établissements privés que l'État du Sénégal a orienté, ces étudiants-là, ils sont au nombre de 91 établissements au Sénégal. L'État du Sénégal c'est l'étendue du territoire national. Ce qui veut dire qu'il y avait des étudiants qui ne pouvaient même pas continuer les cours parce que tout simplement ils ont été renvoyés par certains siècles d'établissement. Tout simplement, il y avait des siècles d'établissement qui disaient qu'ils ne pouvaient plus prendre en charge de payer les professeurs pour qu'ils puissent ne pas dispenser ces cours-là pour les étudiants des privés. Ce qui veut dire qu'il y a jusqu'à présent des étudiants qui n'ont même pas commencé la deuxième année jusqu'à présent. Et ça, l'examen du BDS Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons deux étudiants l'un de l'UQAD dans le département de sociologie et l'autre dans une école de formation privée un étudiant orienté dans le privé il s'agit donc de Babacar Sall plutôt il est le coordonnateur du cercle des étudiants orientés dans le privé et Sidi Gaï donc porte-parole de FRAP-UQAD membre du Front National pour le Progrès et également souteneur des étudiants non orientés aujourd'hui tout à l'heure vous avez dit que le problème se trouvait au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pourquoi selon vous il ne veut pas appliquer une décision du chef de l'église ? Effectivement le problème même se trouve au niveau de l'état central jusqu'au ministère du tutel c'est tout le système donc maintenant donc ce que je voudrais avancer c'est-à-dire que malgré jusqu'à présent vous n'avez jamais entendu que le Front a organisé des fronts ou bien des marches ou bien des manifestations pour dénoncer ces injustes-là donc le Front a fait des actes administratifs en déposant des lettres au niveau du ministère de l'enseignement supérieur vous les avez fait ? on l'a fait même une fois on l'a déposé jusqu'à présent il n'y a pas de suivi il n'y a pas de suite pas de suite même pas de réponse pas de réponse même seulement le parti de Smane Sonko qui a répondu à l'appel donc effectivement donc et le CS on a le CS aussi on l'a rendu visite le directeur aussi a répondu mais à part ça nous n'avons jamais eu d'appel donc il n'y a il n'y a pas de garantie de la part de l'état du Sénégal sur le sort de ces étudiants non orientés on peut concevoir cela parce que vu que jusqu'à présent il n'y a rien de nouveau par rapport à la situation et aussi le pire en est que cette année nous avons plus de 50% de réussite au niveau du bac maintenant quel est le sort de ces étudiants de ces nouveaux bacheliers de 2020 vous parlez de 2020 de 2020 parce que la situation elle est déplorable pourvu qu'il y a des étudiants je dis bien il y a de 40 000 étudiants qui seront sacrifiés cette année-ci quelles sont vos craintes par rapport à cette situation pensez-vous que ces mille et quelques étudiants ou bacheliers non orientés auront la chance d'intégrer les universités vu que les universités sont déjà pleines vous êtes à l'UQAT et vous savez ce qui se passe donc quelles sont vos craintes par rapport à cette situation ma crainte est que ces étudiants là s'il n'y a pas d'accompagnement ces étudiants là vont finir vont finir par abandonner et concrètement et vous optimiste pensez-vous que l'Etat va réagir pourquoi je suis optimiste parce que ces étudiants là ce sont des citoyens sénégalais ces étudiants là leur père leur mère sont des dédés sénégalais ces étudiants là depuis combien d'années leur famille se sacrifie pour qu'ils réussissent ces étudiants là l'Etat a le droit a le devoir de les orienter de les orienter maintenant nous pourquoi on a créé même cette plateforme c'est pour les permettre que l'Etat du Sénégal puisse les orienter il y a toujours la pression qu'on est en train de faire mais nos revendications vont continuer jusqu'au bout parce qu'on ne va pas laisser ces insuces là parce que nos frères et soeurs souffrent depuis 2019 donc ils ne sont pas orientés mais pourquoi l'Etat du Sénégal n'a pas mis en place des stratégies pour permettre de les orienter pourquoi dans les écoles privées pourquoi créer d'autres universités pourquoi réfléchir sur cette problématique là qui est en train de gangrégner les étudiants mais jusqu'à présent ils sont en train de faire d'autres choses ils sont en train de faire la sourde oreille de ne pas régler ces situations là maintenant je me pose la question nous étudiants qui sont déjà orientés nous avons le bac depuis 2016 nous sommes orientés nous sommes à l'U4 mais on ne doit pas laisser nos frères et soeurs depuis 2019 nous ne sommes pas orientés on ne doit pas ne craignez-vous pas qu'ils soient ces étudiants des victimes de ce système de bacheliers non orientés effectivement parce qu'on voit qu'on a plus de 50% de réussite cette année cette année et qui vont se rajouter qui vont se rajouter pour bientôt le vêtement du camp mais est-ce que c'est le taux de 50% est-ce que ces étudiants là seront orientés plus de 50 000 étudiants en 2020 nous aurons plus les 1348 presque 70 000 étudiants est-ce que tous ces 70 000 étudiants seront orientés donc le sort de ces nouveaux bacheliers de 2020 est en jeu pourquoi il est en jeu tant que nous le ferons nous allons exiger que si on n'acceptera pas que ces étudiants là qui viennent de 2020 soient orientés en premier que les 1348 récents depuis 2019 l'état de Sénégal va nous entendre parce que nous n'allons pas nous n'allons pas accepter cet injuste là que les étudiants de 2020 même s'ils ont des mentions très bien ils ne seront pas les premiers à être orientés si les 1348 nouveaux bacheliers nous sont je vous entends bien les étudiants de 2019 tant qu'ils ne sont pas orientés ceux de 2020 ne le seront pas effectivement c'est ça le combat comment vous pouvez faire ceci parce que chaque combat nous avons des stratégies de combat donc jusqu'à présent on est vraiment respectueux on respecte le protocole administratif on allaitre l'opinion publique on allaitre l'opinion internationale on fait des points de presse des conférences de presse pour que l'état du Sénégal en particulier le ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur comprenne la situation des étudiants mais il faut la soude de ne pas entendre mais nous en tant que franc nous allons entamer d'autres procédures pour qu'ils nous entendent Baba Karsal la date des examens du BTS c'est le 28 septembre aujourd'hui vous exigez que cette date soit repoussée n'est-ce pas un combat perdu d'avance bon je pense qu'on n'a pas encore perdu n'est-ce pas la lutte et vous croyez que dans quelques jours cela va se faire bien sûr pourquoi pas parce que l'année scolaire n'est-ce pas surtout l'année académique universitaire cela a terminé le 31 décembre donc on a l'âge de moins de temps on a trois mois devant nous donc pourquoi pourquoi aussi ces autorités étatiques restent toujours à leur métier c'est tout ce que nous nous déplorons actuellement avez-vous pris langue avec les autorités pour leur faire part de votre situation et est-ce qu'il y a eu un feedback est-ce qu'il y a eu un retour jusqu'à présent on a discuté avec qui je dis que je vous disais tout à l'heure qu'on a rencontré n'est-ce pas le secrétaire n'est-ce pas donc donc c'est au nom du front toutes les entités qui sont dans le front ont rencontré le CSE mais le CSE vous savez que ne peut jouer qu'une médiation voilà et les autorités éducatives qu'est-ce qu'elles vous ont donné comme réponse jusqu'à présent il n'y a pas de réponse positive par rapport à notre requête donc c'est le statu quo tout à fait c'est ça c'est tout ce que nous nous déplorons actuellement le mythisme des autorités étatiques par rapport au sort d'abord des citoyens du privé des bacheliers aussi nos orientés jusqu'à présent des camarades aussi de l'ICEF de l'IVS donc tout ce que nous nous déplorons actuellement et pourtant on a ce même diplôme le baccalauréat donc tout ce qui est présent tout ce que nous nous réclamons nous les étudiants du privé c'est une formation de qualité mais avec la situation pareil est-ce qu'on pourra n'est-ce pas avoir une formation de qualité et aujourd'hui nous nous sommes des jeunes n'est-ce pas de ce pays et c'est à nous aussi de 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 changer n'est-ce pas la donne quoi c'est à nous de gérer n'est-ce pas l'administration mais si on n'aura pas n'est-ce pas ce qu'on appelle une formation de qualité comment ça puisse aussi se faire ainsi en tout cas c'est la question qu'on doit se poser et tout ce que nous nous exigeons actuellement c'est le report dans l'immédiat la dette du BTS sinon si non mes crédits nous étions n'est-ce pas dans les rues on avait n'est-ce pas brûlé des panneaux donc on a aussi barré la route pendant des heures justement pour revendiquer ce que nous revient de droit mais justement pensez-vous que c'est le seul moyen de vous faire entendre parce qu'on a l'habitude c'est le langage des étudiants on casse on lance des pierres on brûle des pneus mais pensez-vous que c'est la seule méthode pour se faire entendre si le camarade l'a soulevé tout à l'heure nous sommes des responsables les étudiants sont des responsables on a déposé des lettres ok pour aviser les autorités mais ils ne veulent pas réagir ok donc on a fait des démarches administratives pour montrer aux autorités qu'ils ont affaire à des responsables nous ne sommes pas aussi là pour cacher ou bien faire des choses aussi qu'ils ne confondent pas qu'ils ne confondent pas n'est-ce pas à notre estatus d'abord avez-vous consulté les syndicats d'enseignants les associations de parents d'élèves entre autres acteurs qui gravitent autour de l'éducation bien sûr on a rencontré n'est-ce pas G20 par exemple le G20 bien sûr et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ils ont dit quand même qu'ils vont quand même nous soutenir ok ça dit que par rapport à la communication d'accord on a rencontré même n'est-ce pas comme d'Ambôte d'Ambôte on a discuté et vous avez senti cette promesse cette promesse l'ont-ils fait bon jusqu'à présent il n'y a pas aussi de réaction non il n'y a pas aussi de gestes aussi même de communication les parents d'élèves également les parents d'élèves tout à fait ils ont même l'association des parents d'élèves ils ont même assisté n'est-ce pas à une aussi de nos conférences de presse qu'on avait tenues au siège de frappe ont-ils essayé de faire une médiation jusqu'à présent ce qu'on a c'était juste des promesses mais jusqu'à présent il n'y a pas de réaction positive de la part aussi de ces parents d'élèves et Babacar quelle est la conséquence d'un tel fait donc des étudiants qui ont presque perdu une année de cours qui vont concourir au BTS quelle est la conséquence je parle de toutes les conséquences la conséquence ce n'est rien d'autre que le fait même si on aura quand même la chance d'obtenir ce diplôme le BDS par exemple le problème est que le problème du niveau on n'aura pas n'est-ce pas ce qu'on appelle une formation de qualité le niveau pour ceux qui passent le fait d'avoir un diplôme est différent n'est-ce pas d'avoir une qualification donc c'est la qualification que nous cherchons c'est la qualification aussi que nous réclamons raison pour laquelle nous dénonçons aussi ce injuste raison pour laquelle nous proposons aussi le report dans les médias la dette du BDS parce que tout ce que nous nous réclamons tout ce que nous souhaitons actuellement c'est avoir une formation de qualité et on ne peut pas aussi l'avoir dans cette situation je l'ai dit tout à l'heure je crois que je vais encore poser ma question les conséquences risquent d'être énormes parce qu'au delà de ce niveau que vous clamez il y a d'autres paramètres à prendre en compte un étudiant Elisabeth par exemple qui cartouche qui ne réussit pas à cet examen quel sera son lendemain d'abord actuellement même il y a des étudiants qui sont déjà décroisés ils ont déjà abandonné les études parce qu'ils n'ont plus les moins les conditions ne sont pas favorables n'est-ce pas ça dit qu'au lieu que les autorités fassent des efforts pour encourager ces étudiants il reste toujours à l'humidisme tout simplement pour nous sacrifier et aujourd'hui nos parents ont déjà fourni beaucoup d'efforts ont déployé les moyens qu'ils avaient quand même pour notre réussite pour nous aussi servir et aujourd'hui on a quand même remarqué qu'il y a des autorités qui sont là devant nous qui veulent tout simplement nous sacrifier et nous en tant que responsables et représentants de ces étudiants des privés on ne va pas les laisser tomber on va continuer à se battre jusqu'à avoir un gain de cause Sidi vous l'avez dit tout à l'heure vous n'allez pas accepter que ces étudiants ceux de 2020 soient orientés tant que ceux de 2019 ne sont pas encore orientés aujourd'hui le nombre de bacheliers non orientés augmente chaque année et les infrastructures sont en deçà de cette demande que pensez-vous de la politique universitaire ? merci pour cette question qui mérite une réflexion approfondie parce que la question de l'enseignement supérieur c'est une question c'est une bombe au niveau du Sénégal pourquoi ? parce que chaque année des nouveaux bacheliers sont laissés en rade chaque année les conditions socio-économiques impactent sur la vie de ces étudiants c'est pas seulement les étudiants qui sont en Dakar mais ceux qui sont au milieu rural s'ils n'ont pas les moyens d'aller dans le privé s'ils n'ont pas les moyens pour venir à Dakar ou bien à UGB ou d'autres universités donc l'état du Sénégal je pense qu'il doit revoir la politique de l'éducation en quoi faisons ? parce que je me dis que l'état est dans cette dynamique en construisant des universités qu'est-ce qu'il faut de plus selon vous ? l'état du Sénégal est en train de construire des universités mais est-ce que ces universités sont opérationnelles sur le terrain ? récemment on a orienté 400 étudiants au niveau de l'ICEP mais les étudiants se rendaient là-bas il n'y avait pas de force sceptique il n'y avait pas un environnement stable il n'y avait pas il y a des infirmiers les travaux les travaux n'étaient pas en finition ils ont même convaincu les étudiants pour qu'ils fassent le boulot en rangant les tables pour la reverture donc ces étudiants là ont commencé maintenant le 6 septembre le 6 septembre ils ont commencé les cours mais ces universités là que l'état est en train de créer c'est intéressant mais il faut que ces universités là soient opérationnelles jusqu'à présent on nous avait dit qu'en 2018 l'université Hamad Mokhtar c'était opérationnel pour permettre à des nouveaux bacillaires d'intégrer là-bas jusqu'à présent on n'a rien vu c'est-à-dire qu'il y a des promesses qu'on fait sur le système éducatif sur l'enseignement supérieur mais ils ne sont pas du tout opérationnels donc l'autre problème en est que l'agence de l'ARTP l'agence de régulation des télécommunications et des postes avait sorti un communiqué en disant que 57% des mélanges dans le milieu rural n'ont pas accès à l'électrification dans le même moment l'état du Sénégal veut imposer des cours en ligne aux étudiants dans le même moment les étudiants qui sont à l'UVS Université Vitale du Sénégal n'ont pas encore d'autorité de matériel d'ordinateur et de connexion dans le même moment qu'il y a des nouveaux bacillaires qui ne sont pas orientés c'est-à-dire que la problématique de l'enseignement supérieur elle est globale on ne peut pas régler de façon macroscopique c'est-à-dire de prendre seulement de MAE ou bien de prendre seulement de s'adigner évidemment donc l'état du Sénégal il doit trouver une politique donc structurelle pour régler le problème de façon macro-sociologique mais pas de façon individuelle ou bien de façon structurée donc l'autre chose c'est que le problème que vivent les étudiants du privé c'est le même problème que vivent les étudiants qui sont dans l'UVS c'est le même problème que vivent les étudiants qui sont dans les autres établissements privés donc le problème il est profond vous voulez dire que ceux qui sont dans le public sont peinards ils sont dans de bonnes conditions c'est ce que vous voulez dire ceux qui sont dans le public ceux qui sont orientés à l'UVS ils ne sont pas dans les meilleures conditions mais au moins ils étudient au moins ils font leurs examens au moins l'état du Sénégal les reconnaisse au moins il y a une partie qui ont des bourses mais ceux qui sont dans le privé il y a des étudiants qui n'ont pas des bourses il y a des étudiants qui donnent leurs conditions socio-économiques impactées même sur leurs études il y a des étudiants orientés dans le privé qui ont abandonné à cause ils n'ont pas chaque jour le transport il y a des étudiants orientés dans le privé qui n'ont pas accès à certaines conditions à certains paramètres pour mieux réussir leurs cours donc le volet social impacte sur l'enseignement supérieur et il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas les étudiants orientés dans le privé la mesure de partie n'ont pas des bourses n'ont pas des aides c'est le même aussi pour les étudiants qui sont dans l'UVS pourquoi maintenant pourquoi je parle d'inégalité de discrimination les étudiants qui sont dans les universités publiques ils ont été dotés de bourses les étudiants qui sont dans les bibliques publiques ils font leurs cours pourquoi ? parce que là-bas ces étudiants-là si l'état ne fait pas ça ils seront dans les rues pourquoi ? parce que le nombre est grandiose pourquoi ? parce que ces étudiants-là ils ne sont pas plus étudiants que les étudiants du privé ou bien de l'UVS ou bien de l'ISEP mais ces étudiants-là l'état du Sénégal le ministère le ministère de l'enseignement supérieur respecte ces étudiants-là que c'est des étudiants de l'UVS beaucoup plus que les étudiants donc il y a une discrimination sociale au niveau des étudiants des étudiants êtes-vous d'accord avec lui sur cette question ? y a-t-il une discrimination donc de ces étudiants du privé et du public ? bien sûr bon je pense de partage aussi de la vie et le point de vie bien sûr qu'est-ce que vous vivez en tant qu'acteur vous êtes étudiant dans le privé qu'est-ce qui manque à ces étudiants et que les autres du public ont ? d'abord il a soulevé d'abord la question des bourses et aide sociale jusqu'à présent il y a des étudiants qui sont dans le privé qui n'ont pas encore perçu le bourse et aide sociale donc vous avez des bourses des bourses pour ça dit qu'on nous a exigé d'avoir une moine supérieure ou égale à 14 pour avoir n'est-ce pas la bourse après la première année après la première année d'accord donc après la première année vous pouvez avoir une bourse une bourse mais c'est annuel c'est pas mensuel c'est annuel tout à fait donc jusqu'à présent raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que jusqu'à présent il y a des étudiants qui n'ont pas encore jusqu'à présent n'ont pas encore perçu les aides et les bourses sociales et au même moment les autorités nous ont imposé quand même qu'on fasse ces cours via les plateformes sans les musées d'accompagnement sans ces aides et ces bourses et au même moment nos camarades qui sont dans le public perçoivent les bourses sociales mensuellement c'est-à-dire chaque fin du mois et au cumul tous ces étudiants qui sont dans le privé la somme globale que l'Etat doit aussi doter à ces étudiants ça tourne autour de 600 millions pour payer les aides et l'ensemble aussi des bourses sociales pour les étudiants du privé et pour ceux qui sont dans le public l'Etat du Sénégal vers chaque fin du mois mensuellement je dis 4 milliards pour payer les bourses sociales pour ceux qui sont dans le public ce qui veut dire qu'il y a un manque de considération manque de respect et pourtant on a ce même diplôme le baccalauréat on a eu notre baccalauréat ici au Sénégal ni au Mauritanie ni au Guinée nous sommes ici au Sénégal donc vous dénoncez le manque d'égalité manque aussi d'équité tout ce que nous nous réclamons c'est aussi l'équité l'égalité de ceux qui sont dans le public n'ont pas n'est-ce pas les droits les privilèges ils ne doivent pas avoir n'est-ce pas ces privilèges ils sont pas beaucoup plus méritants tout à fait d'accord Babakar il a dit quelque chose tout à l'heure en parlant de politique donc universitaire sur ces bacheliers non orientés aujourd'hui l'État avait pris des engagements donc pour régler ce problème définitivement avec le ministre maritonien et sur les réformes universitaires d'orienter des étudiants des bacheliers dans le privé aujourd'hui l'État rend ce contrat quelles sont les conséquences d'un tel acte sur vous qui est toujours là-bas dans le privé d'abord pour la situation des étudiants ils n'ont pas encore orienté jusqu'à présent pour rappel l'État du Sénégal a commencé quand même d'orienter des étudiants des privés depuis 2013 depuis 2013 et pourquoi jusqu'à 2019 l'État du Sénégal veut quand même se débrasser n'est-ce pas pour arrêter quand même d'orienter des étudiants dans les étudiants privés parce que tout simplement il veut débrasser de nous tout simplement c'est ça c'est parce que tout simplement l'État du Sénégal ne peut plus payer les dettes qui doivent aux étudiants privés la raison pour laquelle nous étions renvoyés l'année passée pendant 3 mois 20 jours parce que l'État du Sénégal ne pouvait plus n'est-ce pas payer ces dettes et jusqu'à présent l'État du Sénégal doit 12 milliards à ces étudiants privés mais est-ce que le système était bon selon vous ce système d'orienter ces bacheliers non orientés dans le privé est-ce que c'était bien réfléchi selon vous si l'État du Sénégal quand même respectait ses engagements payer n'est-ce pas ces dettes-là et de mettre aussi ces étudiants orientés dans le privé dans des bonnes conditions on peut dire que ça serait possible mais la considération et le manque aussi de respect des promesses par rapport aux autorités à nos autorités étatiques ça ça aussi cause ça pèse aussi n'est-ce pas c'est la formation de qualité des étudiants du privé même question posée à que pensez-vous de la politique universitaire aujourd'hui ça dit que je pense que actuellement vous pensez que c'est une priorité pour les autorités bon bien sûr pourquoi pas tout à fait ça dit que il y a beaucoup de manquements à noter il y a beaucoup aussi de manquement de ces marchands et de considération à ces étudiants non seulement pour nous qui sommes dans le privé mais ceux aussi qui sont dans le public et nos camarades aussi qui sont à l'Ivers je pense que tout ce que nous nous réclamons actuellement c'est la considération le respect par rapport à l'égard aussi des étudiants n'est-ce pas à l'ensemble dans l'ensemble quand même des étudiants du Sénégal ok le sont pour laquelle on a vous confondrez avec moi vous remarquez qu'il y a des manifestations des citings partout organisés par les étudiants parce qu'on a quand même n'est-ce pas des colères ok des mots qui nous grondent jusqu'à présent je pense que si aux autorités étatiques quand même de revoir quand même la politique n'est-ce pas dédicative quand même au niveau national vos camarades de l'UVS de la première année comme vous les appelez qui n'ont pas encore reçu leur bagage pour étudier aujourd'hui où en est leur dossier jusqu'à présent l'état du Sénégal n'a rien dit jusqu'à ce dossier donc ils sont au même niveau que ceux non orientés évidemment ils sont au même niveau parce que pourquoi ils sont aussi du même niveau parce que dans ces étudiants là vous ne verrez jamais un fils du président un fils du ministre ou un fils du maire raison pour laquelle ils ont été sacrifiés raison pour laquelle le dossier est toujours en cours c'est la raison pour laquelle nous évitons l'état du Sénégal et plus particulièrement au ministère de tutelle de s'arger le plus rapidement possible de voir le sort de ces étudiants là le Sénégal on n'a pas encore atteint 10% des étudiants nous sommes au nombre de 16 millions d'habitants on n'a pas encore 10% du taux pour les étudiants du Sénégal donc je pense que ce qui manque c'est-à-dire c'est la volonté s'il y avait une volonté politique une volonté éducative ces questions là étaient résolues depuis longtemps mais je vois que cette discrimination dont parle Babakar c'est ça qui est cette discrimination mais aussi cette manque de considération à l'endroit des étudiants font que à chaque année nous avons ces problèmes depuis 2014 nous avons ces problèmes des basiliers non orientés donc tant que ces étudiants tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas une situation atroce c'est-à-dire que peut-être que ces étudiants sortent dans les rues ou bien ces étudiants cassent des voitures ou bien ces étudiants font d'autres choses qu'il y a une propagande médiatique que l'état du Sénégal va réagir mais nous ne voulons pas arriver à cette stade là parce que sous le règne de Maksal nous avons vécu deux morts la mort de Basile donc on ne veut plus que ces actes là se répercute au niveau des étudiants est-ce une menace ? ce n'est pas une menace mais juste pour les rappeler que pour les rappeler que les étudiants sont conscients pour les rappeler que ces étudiants là ces étudiants veulent étudier pour les rappeler que ces étudiants là vont faire tout pour que leurs camarades soient orientés pour les rappeler c'est-à-dire que nous nous allons tout faire même nous sacrifier nos étudiants qui sont dans le public et qu'entendez-vous par tout ? ce tout ça englobe quoi ? surtout parce que nous vous allez tout faire vous allez recourir à tous les moyens parce que c'est-à-dire que nous pour l'instant on est dans le volet administratif donc on est dans le dialogue on est en train de les voir de les proposer des solutions de les de les révéler la situation qui se passe parce que le ministère de l'enseignement supérieur sait plus que nous qu'il y a des nouveaux bassinés laissés en rate depuis 2019 le ministre de l'enseignement supérieur savent beaucoup plus que nous qu'il y a des étudiants qui sont à l'UVS au nombre de 1129 qui n'ont pas de matériel donc pourquoi ce mutisme ? pourquoi cette sourde oreille ? parce qu'ils n'ont pas des fils parce qu'ils n'ont pas des familles qui sont dans ces conditions là c'est ça c'est seulement la raison qu'il explique maintenant nous étudiants nous allons nous solidariser pour aider ses camarades c'est pas parce que nous sommes orientés dans le privé ou bien dans le public nous allons nous croiser les mains et laisser ces gens là se sacrifier que l'état du Sénégal sacrifice ses frères et ses étudiants là qui nous dit dans quelques temps ou bien dans peu de temps ces étudiants qui nous ont orienté est-ce qu'ils ne peuvent pas devenir un jour le président ou bien un administrateur dans le pays donc je pense que ils doivent avoir le même confort le même sort que les autres étudiants orientés le même traitement aussi vraiment c'est une injustice donc ces nouveaux basseaux les nord-orientés depuis décembre depuis 2019 donc ils courent derrière l'autorité qui est de tutelle pour qu'ils soient orientés le minimum ils demandent seulement d'être orientés je pense que l'état du Sénégal pensez-vous que l'état a ses moyens ses capacités d'orienter ses étudiants dans le pays effectivement l'état du Sénégal il a les moyens il a les capacités pour orienter ses étudiants là donc nous avons pourquoi le camarade a parlé du non-considération à l'égard des étudiants donc ils ont des dettes à l'endroit des écoles privées pourquoi régler cette situation là afin de mieux orienter les étudiants mais pourquoi pas aussi revoir la politique universitaire au niveau donc vous voulez que l'on rouvre ou qu'on renégocie ce contrat entre l'état et le privé effectivement parce qu'il demeure urgent parce que c'est pas pour seulement les étudiants de 2019 c'est pas seulement pour les laisser en rate mais ceux des étudiants de 2020 il faut savoir que les étudiants de 2020 le nouveau bachelet là ils ne seront pas dans les universités tous on ne peut pas orienter tous ces 50 000 ou bien plus étudiants là dans les universités publiques du Sénégal pour dire que même il y a des universités qui ont refusé à la santé où je parle l'université du GB l'université de Kaolak ils ont dit ils vont l'année prochaine il n'y a plus d'espace et ils peuvent le reconnaître effectivement donc c'est la raison pour laquelle donc ils vont orienter ces étudiants là à l'UQAP à l'UVS aux établissements privés donc il faut qu'ils renégocient ce contrat mais aussi il faut qu'ils respectent les étudiants qui sont dans le privé les étudiants qui sont à l'UVS les étudiants qui sont dans les instituts ces étudiants là ils doivent avoir le même traitement que ceux du public ces étudiants là doivent avoir le même traitement que même ceux des étudiants qui sont dans les établissements privés dont leurs parents paient mais on voit ces discriminations c'est inégalité les étudiants qui payent sont plus favorisés sont plus respectés que ces étudiants qui ne payent pas qui sont dans les subventions donc ça aussi il faut que l'état du Sénégal réfléchisse sur ça Babacar le cercle des étudiants orienté dans le privé demande à ce que Dame Diop et Cheikh Omar Han rendent le tablier pourquoi ? Tout simplement parce que nous pensons que il manque aussi de respect et de considération toujours à noter donc ils sont compétents mais il manque de respect je pense que ce qu'on appelle un sens d'écoute c'est le minimum ils ne sont pas à la hauteur des tâches pour une autorité si vous voyez n'est-ce pas des personnes des jeunes dynamiques des jeunes qui veulent étudier il faut en discuter avec ces gens-là mais il reste toujours à les médicaments tout simplement parce que nous ne sommes pas on ne fait pas partie parmi leurs enfants leurs membres aussi de famille des hommes pour lesquels ils restent toujours à le sourdire à le sourdire parce qu'il ne faut pas ce qu'il y a présent ce qu'il reste toujours à le sourdire pourquoi ils ne proposent absolument rien tout à fait tout ce qu'il doit faire c'est de réagir dans les médias tout ce qu'il doit faire c'est de nous considérer comme étant des jeunes des jeunes dynamiques des jeunes c'est un simple fait que vous demandez leur démission bon si une autorité ne peut pas être à la hauteur quand même de résoudre ces gens de problèmes-là mais il n'a pas sa place de rester il n'a qu'à quitter et de laisser n'est-ce pas sa place à une autre personne quand même capable de résoudre à tous ces problèmes-là nous sommes là nous tout ce que nous nous revendiquons c'est très facile une formation de qualité actuellement tout ce que nous nous proposons actuellement aux autorités c'est le report la date des BTS mais ça dit que ça demande quand même n'est-ce pas une réflexion aussi beaucoup plus profonde mais aussi le minimum c'est de discuter avec ces gens-là mais ils n'essayent je vous dis n'est-ce pas aux autorités ils n'essayent même pas de discuter avec nous ce qui veut dire qu'ils ne nous considèrent même pas c'est un manque de considération ce qui veut dire que nous les étudiants en tant qu'aussi responsables des étudiants on ne va pas laisser à quiconque de nous laisser en rade et aussi de nous léser nous sommes assez compétents assez mesure quand même de défendre aussi nos intérêts nous sommes au terme de cette émission Sidi Gaye et Babakar Salle ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume le plaisir est partagé merci beaucoup donc juste pour rappeler à l'état du Sénégal qu'il demeure urgent de régler la problématique de tous ces étudiants donc le Front National donc ce Front National pour le progrès des étudiants en Sénégal qui comporte donc tous ces entités-là les étudiants privés de l'UVS de l'ICF de Djam Ndiadio donc réclame que le plus rapidement possible donc l'orientation des 1348 nouveaux bacheliers donc que l'état du Sénégal dote de matériel aux étudiants de l'UVS que l'état du Sénégal règle définitivement aussi le problème des étudiants qui sont dans les privés mais aussi comme l'a souligné le camarade Babacar qu'ils font aussi ces rapports du BTS mais aussi le sort des étudiants de 2020 donc qu'ils réfléchissent dès à présent le sort de ces bacheliers de 2020 c'est ça que nous déplorons maintenant jusqu'à présent il n'y a aucun suivi il n'y a aucune suite de nos dossiers dans les jours qui suivent dans les mois qui suivent on va entendre ce front sous une autre angle sous une autre facette merci beaucoup Babacar vous avez entendu Sidi donc qui plaide en votre faveur aujourd'hui nous sommes également au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir tout le plaisir à partager vraiment c'est un immense plaisir quand même de passer et aussi de partager l'émission avec le camarade Sidi Gueye je vous remercie d'abord au nom des étudiants des privés parce que je suis là n'est-ce pas pour parler quand même à le nom et je profite aussi de l'occasion quand même de passer aussi l'information de tous ces étudiants là tous ces camarades qui veulent nous rejoindre qui ont quand même l'idée de défendre leurs entrées où ils n'ont pas nous rejoindre d'abord encore une fois l'appel que nous lançons encore une fois à l'endroit de tous ces étudiants c'est de descendre dans les rues tout à fait tout à fait et on ne va pas aussi compter régler ce qu'il y a avant un gain de cause mais le passé nous étions dans les rues et on va continuer aussi de descendre ce qu'il y a avant un gain de cause si ces autorités là vous enregistrez d'autres morts n'est-ce pas d'hommes comme le cas aussi de Fallocène ou d'autres camarades n'est-ce pas qui plaidaient pour des causes nobles pour revendiquer n'est-ce pas ce qui revient quand même de droit nous on fera de notre maximum et on va aussi jusqu'au bout pour avoir n'est-ce pas la problématique n'est-ce pas que nous revendiquons d'ici pas pas mal de temps on espère que vous n'en serez pas là et que l'état va bientôt solutionner ces problèmes en tout cas merci beaucoup je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Sidi Gaye il est donc étudiant à l'UQAD au département de sociologie il représente ici aujourd'hui les bacheliers non orientés également les bacheliers de l'UVS et d'autres étudiants de Djam Nhajo il est le porte-parole de FRAP donc section UQAD et Baba Karsal le coordonnateur du cercle des étudiants orientés dans le privé tous deux membres du Front National pour le progrès ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et à vous chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur EMFM